Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévisions. Gloire à Dieu. Bonjour, téléspectateurs de KMT. D'où que vous soyez, que la grâce de Dieu soit avec vous. On a eu quelques petites minutes de retard, mais les choses sont là, la parole de Dieu est là. Alors j'espère que vous avez déjà vos bibles pour tous les habitués, ceux qui ne sont pas encore habitués. Arrêtez de balayer la maison, arrêtez de faire la vaisselle, arrêtez de faire tout ce que vous êtes en train de faire. Et puis, elle prend la Bible, elle cherche la Bible et puis mettez quand on ouvre la télé, parce que nous avons besoin de parler de bon Dieu. Nous avons besoin de parler de bon Dieu. Et ça va nous réjouir. Parce que le thème qui a été choisi aujourd'hui, c'est comment discerner les enfants du diable au milieu des enfants de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'il y a des enfants du diable au milieu des enfants de Dieu. Ça va, oui. Alors, je me présente, je suis le pasteur Jean-Christophe François-Louiseau. J'exerce le ministère à Château-Boeuf, à Fort-de-France, en Martinique, sur la route de Château-Boeuf. Ceux qui connaissent le bâtiment Osier-la-Fontaine, il y avait l'Ipsu avant. Voilà, nous sommes juste sous la pharmacie et nous rendons grâce à Dieu. Et je ne suis pas venu seul, je suis venu avec deux collaborateurs précieux, des hommes de l'esprit. Alors, le premier est à ma droite, s'il veut bien se présenter. Bonjour, cher ami. Soyez béni. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies en ce matin. Et que la parole de Dieu pénètre au plus profond de vos cœurs. Alors, soyez attentifs, nous sommes là pour partager la parole avec vous. Alors, que Dieu vous bénisse et puis restez sans centrer sur l'essentiel qui est Christ, la parole de Dieu. Soyez béni. Et à tout à l'heure. Oui, je ne suis pas sûr que tu as donné ton nom, ton prénom, mais c'est mon parole, mon parole, bien élevé le matin. Donc, pardonnez-moi, je m'appelle Jean-Marc Agoudon, je suis votre serviteur ce matin. Voilà. Alléluia. Alors, je vais passer la parole à celui qui est sur ma gauche et puis je vais lui demander, en plus de se présenter, de remettre le moment entre les mains du Seigneur. Alléluia. Bonjour, chers téléspectateurs. En ce matin, que la grâce de Dieu resplendisse dans vos vies, dans vos foyers et que vraiment vous puissiez être sensibles à tout ce que le Seigneur va mettre sur notre cœur et que vraiment parce que Dieu veut te parler en ce matin. Alléluia. Alors, pour ça, nous allons passer un moment sous la grâce. On va le remettre sur un moment. Seigneur Père éternel, tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le Dieu par excellence, Seigneur. Nous ne pouvons compter que sur toi, Papa. Ce matin, que tu puisses déjà, Seigneur Père éternel, toucher, visiter les cœurs de tous ceux et celles, Seigneur, qui sont de leurs foyers respectifs. Seigneur, parce que tu as une parole, Seigneur, pour chacun d'eux. Seigneur, parce que tu les as aimés, Seigneur. Depuis avant la fondation du monde, tu connaissais déjà chacun et que tu voulais que ton peuple, Seigneur, puisse être déjà délivré, guéri et, Seigneur, que ton peuple, Seigneur, soit sauvé. Alors, Papa, en ce matin, Papa, éternel de grâce sur chacun de ceux et celles des auditeurs, Seigneur, et qu'ils ne soient pas des auditeurs oublieux, mais que ta parole, Seigneur, puisse être créée, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, puisse germer, porter du fruit dans les cœurs, dans les consciences en ce matin pour ta gloire. Père, merci d'être déjà au contrôle de ce mouvement. Merci pour ton Saint-Esprit qui va éliminer les yeux des cœurs en ce matin. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié pour ta seule gloire. Amen, Amen et Amen. Amen. Alors, José, qui vient de prier, c'est lui qui a choisi le texte de méditation de ce matin. Et je trouve que c'est très fort parce que je crois qu'il a été inspiré. Parce que ça concerne qui, ce texte-là ? Ça concerne tous ceux qui ont des gens qui les persécutent. Vous êtes en riche bondier, mais le plus souvent, des fois, ce sont des gens qui se disent enfants de Dieu et qui te persécutent. Et puis, il n'y a pas d'histoire de religion. Celui-là dit qu'il est témoin de Jéhovah, celui-là dit qu'il est évangélique, celui-là dit qu'il est catholique, peu importe. Et puis, tu vois que ce sont les mêmes personnes même qui se disent enfants de Dieu et qui te traitent de démons, qui te traitent de toutes sortes de noms et qui agissent mal envers toi. Et ça crée du désordre. Ça crée du désordre parce que des fois même les gens qui ne croient pas en Dieu sont, comment dirais-je ? Ils se moquent. Ils se moquent de certains en disant, mais Galessa, au cas où on dit enfant de Dieu, on dit Galessa et qu'a fait. Et des fois, dans les familles même, des gens qui se disent enfants de Dieu et qui vont à la messe, qui vont au temple, se comportent très mal envers d'autres. Et ce n'est pas normal. Et donc, le Seigneur nous a laissé une discussion, un dialogue dans l'évangile de Jean au chapitre 8. Jean au chapitre 8, on a un dialogue entre Jésus, le fils du Dieu vivant, avec des gens qui se disent du peuple de Dieu. Et vous allez voir comment Jésus les qualifie. Parce que ce n'est pas évident. Des fois, c'est mon nom même qu'à aller dans l'église. Je n'ai pas dit tout ça. Mais il y a des vrais et puis il y a des qui ne sont pas vrais. Il y a des sincères, il y a des authentiques, mais il y a aussi des hypocrites. Et c'est valable dans toutes les églises. Puisque Jésus a dit que l'ivraie et le bon grain sont au même endroit. Et que de ne pas les séparer, c'est lui qui va faire la séparation à la fin. Donc ce n'est pas parce qu'il y a dans l'église qu'il y a un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu vont à l'église. Mais ce ne sont pas que les enfants de Dieu qui vont à l'église. Donc on va parler de ça. Et je vais commencer la lecture et donner la parole à notre frère Jean-Marc pour nous dire ce qu'il pense. Je vais commencer par lire les deux premiers versets. À partir du verset 42, Jean, l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 42 et 43. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Oui, Jean-Marc, qu'est-ce que tu penses de ces quelques mots de notre Seigneur Jésus ? Alors c'est vrai que Jésus, il était en fait en confrontation avec les pharisiens qui voulaient à tout prix lui donner la mort. Et nous constatons que Jésus leur dit cette parole suivante, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. » Donc nous voyons vraiment que ces hommes n'avaient pas l'amour de Dieu en eux. Ils n'avaient pas vraiment cet amour parce qu'ils n'avaient pas le discernement pour comprendre ce que Jésus leur disait et pour voir véritablement que Jésus, c'était le chemin, la vérité et la vie, qu'il était vraiment la lumière du monde. Et ils étaient automatiquement acharnés sur Jésus et Jésus les a interpellés en leur disant, « Vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de lui que je viens. » Et c'était pour leur montrer que l'amour même vient de Dieu et qu'ils n'avaient pas cet amour. Et ils n'avaient pas cet amour qui leur permettrait de discerner qui était Jésus. Voilà. Donc nous voyons ainsi que ces hommes-là, en fait, ils étaient vraiment aveuglés par la haine, aveuglés par la jalousie parce que Jésus, en fait, était venu vraiment pour les confondre. Et ils étaient dans l'orgue, ils refusaient de recevoir cette parole de Jésus. Voilà ce que j'ai à dire pour le moment. Ok. Avant de donner la parole à notre frère José, je voudrais juste prévenir les téléspectateurs que si vous voulez interagir avec nous, attendez un peu qu'il soit déjà 11h moins 10, 11h moins 10 à peu près, moins le quart, moins 10, pour qu'on puisse échanger. Et si vous avez besoin de prière, il n'y a aucun souci, on peut prier aussi avec vous. Mais attendez un peu, on va essayer d'avancer dans le développement. Alléluia. Alors, mon frère José, qu'est-ce que tu vois ici, là, dans ces quelques versets? Alors, nous allons voir dans ces versets-là que Jésus, même, il a senti une angoisse. Je ne suis pas venu de moi-même, mais je suis venu du peuple. Je ne suis pas venu de moi-même, mais je ne suis pas venu de mon père, de celui qui m'envoyait. Donc, si papa est venu, il n'y a pas de connaissances. Et c'est pour ça qu'il y a un goisse, là, parce qu'il sait où il y a. Pour qu'il y a papa est venu, il y a pour sauver l'humanité. Est-ce que vous comprenez? Et ces noms-là, il y a pas, il y a pas à côté, dit, en bénédiction. Il y a pas à côté, dit, en l'autre dimension de ça qu'il y a été pour y aller. Parce qu'il y a dit, il y a qu'on savait. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Si vous n'avez pas le père, j'ai dit, il y a le père déjà aussi, il y a qu'il y a aimé. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de connaissances sociaux. Et bon matin, on n'y a pas de connaissances sociaux. Nous savons qu'il y a de quoi servir. Nous savons qu'il y a de quoi servir. C'est soit le bon Dieu, soit le bon Dieu, soit le Satan. C'est le mal et le bien. Donc, si vous n'avez pas à faire le bien, c'est le mal. Voilà, c'est clair. Et parce que Jésus, c'est la vérité. Il est la vérité et la vie. Et il y a passé à côté. Il y a passé, il y a des negociations, parce que il y a fait que le peuple a passé à côté la vérité pour aller directement à mensongement. Parce que si vous n'avez pas à aimer, il n'a pas à aimer. Satan n'a pas à aimer. Donc, si vous n'avez pas à aimer, vous n'avez pas à aimer. Vous n'avez pas à aimer. Vous n'avez pas à aimer. Ça dépend de là où vous n'avez pas à aimer. Et ça a fait la peine de dire que il y a eu venu. Il y a même dit que vous n'avez pas à aimer. Est-ce que vous n'avez pas à aimer? langage. Zot pa ka comprenne langage. Man ka parle bas zot. Man ka dit zot en bagay, mais zot loin de la vérité, mamaye. Rive ni amwe. Se mou qui chame la vérité, la vie. Man vini pou ba la vie en abondance. Boumate yam bou. Jezi le bon la vie en abondance. I vini pou ba la vie en abondance. Ika doukonsa boumate ta la. Soti adan, ega ou mantala ouye la. Nou kaga léga des afè. Nou adan tout model bagay dan la vie ya. E nou kaw manye ba la kavini red. E nou lé rete ancre pas ken yam voile d'aveugloman ki la ki ka pese an lè nou. Ki ka pese nou pa venya la koneissance de la vérité. Mama yi dite chime c'est la chame de la vérité oubi la chame du mensonge. Me nou koumanse entrennan nan bagay la. Mga kite parol la ba fremwe et pi nou kaya koumanse. Amen. Oui voilà le ici Jésus dit si Dieu était votre père vous m'aimeriez car c'est de Dieu dont je suis sorti. Vous savez dans la Bible certains ont accusé en fait ont essayé de dire que ce sont les chrétiens qui auraient affirmé que Jésus était divin qui était le fils de Dieu mais que Jésus ne l'a jamais dit de lui-même. Et ça c'est une accusation qui a vraiment qui est sorti depuis certaines écoles de théologie libérale allemande dans le 19ème siècle. Et on a essayé de dire voilà Jésus ne s'est jamais jamais dit qu'il était le fils de Dieu lui-même. Et c'est quand même tordu de pouvoir dire d'avoir ce genre de raisonnement surtout dans un milieu théologique. parce qu'on sait très bien dans Israël à l'époque de Jésus si quelqu'un affirme être Dieu il allait se faire lapider parce que ce serait un blasphème. Et si Jésus a été arrêté et lors d'un procès inique a été crucifié après un procès inique a été crucifié c'est parce que Jésus a affirmé clairement qu'il était le fils de Dieu. Quand tu lui as demandé s'il était le fils de Dieu il a dit tu l'as dit il a dit toi-même et il a dit désormais vous verrez le fils de Dieu descendre, dénué, etc. Et quand quand les pharisiens ont constaté que Jésus a affirmé sa divinité alors là c'était la punition de mort. Alors comme ils ne pouvaient pas le mettre à mort ils l'ont fait via les Romains avec Ponce Pilate mais vous verrez vous voyez que c'est parce que Jésus a affirmé sa divinité. Et ici c'est pour ça que Jésus n'a pas tout de suite parce qu'il a fait trois ans de ministère c'est pour ça qu'il n'a pas affirmé tout de suite sa divinité parce qu'il n'aurait jamais pu faire ces trois ans. Et Jésus avait prévu de repartir vers son père et donc son ministère il devait enseigner il devait faire du bien donc il était hors de question de commencer dès le début à dire qu'il était le fils de Dieu. Mais mais il a glissé de nombreux indices et qu'il est d'ailleurs dans ce passage on voit bien qu'il y a de ces indices là. il dit qu'il est il a dit que c'est de Dieu quand il est sorti. Mes amis j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas. Non seulement ils ne comprennent pas Jésus dit pourquoi vous ne comprenez pas mon langage mais pourquoi vous ne pouvez pas écouter ils ne peuvent même pas l'écouter alors alors quand on fait de comprendre et je crois que ce dont on parle là c'est une réalité aujourd'hui. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre l'évangile. Il y a des gens qui ne veulent même pas écouter l'évangile. Il y a un souci. L'homme ne parle pas écouter l'évangile alors que c'est une parole de vérité et c'est la parole de vérité ça montre qu'ils n'ont pas le même père que Jésus. Et quand le père de Jésus c'est Dieu alors il faut se poser la question parce qu'on ne parle pas ici de paternité biologique on parle d'une paternité spirituelle. C'est ce qui t'anime qui définit qui est ton père. On va voir ça dans la suite. Mais Jésus dit on n'est pas le même père on n'est pas influencé par le même esprit on n'est pas inspiré par le même esprit parce que les sentiments qui vous habitent là ils viennent leur dire que vous avez vous voulez me faire maintenant vous cherchez il a dit ça au verset 40 mais maintenant vous cherchez à me faire mourir moi qui vous ai dit la vérité ils se disent enfants de Dieu mais ils veulent faire mourir Jésus il y a un problème il y a une contradiction alors on va continuer on va continuer à partir du verset 44 il est dit Jésus dit vous avez pour père alors là ça rigole plus vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les desseins de votre père il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge et moi parce que je vous dis la vérité vous ne me croyez pas qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité pourquoi ne me ne me croyez-vous pas celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu Frère Jean-Marc on vous le lit quatre versets là qu'est-ce que tu penses globalement de tout ce que Jésus vient de dire là ah oui je pense que vraiment ces paroles sont très fortes parce que il dit il a été meurtrier dès le début et nous savons le projet de ce qu'il avait le diable Satan dès le début c'était vraiment la mort parce que quand Dieu il a crié l'homme Adéyev il a voulu déjà lui dire que en fait s'il touchait à cet arbre il mangeait à cet arbre à ce fruit donc ils vivront donc ils ne mourront pas mais il faut comprendre que c'était vraiment c'était pas en fait cette mort là de Dieu parler donc déjà à la base on voit que Satan il voulait tuer déjà spirituellement dès le début puisqu'il dit il leur dit qu'il est meurtrier dès le début il a été meurtrier dès le début donc ça a toujours été le projet de Satan de tuer en fait les enfants de Dieu de tuer tout ce que Dieu a fait voilà il n'a pas été dans la vérité justement lorsqu'il a demandé à Adéyev de pécher et on nous montre encore que jusqu'à là actuellement il sévit encore il oeuvre encore et c'est vrai que cette parole parle beaucoup à à ceux qui ne sont pas convertis mais à nous enfants de Dieu nous devons vraiment nous tenir à la brèche parce que nous sommes vraiment en fait nous sommes épiés nous sommes surveillés il faut que nous nous tenons à la brèche parce que il suffit que nous penchons il suffit que nous voilà nous avons une situation peut-être dans nos vies qui n'est pas correcte on sera toujours au point du doigt donc il faut que nous soyons vraiment attentifs à ce que Dieu nous dit pour que nous ne soyons pas en fait condamnés par l'ennemi de nos âmes qui est Satan et qui viendra toujours à un certain moment nous juger nous juger nous décourager et comme disait le pasteur tout à l'heure c'est vrai qu'il va falloir que nous soyons vraiment attentifs et que nous soyons reflés vraiment à la vérité parce que Jésus dit qu'il est le chemin la vérité et la vie et la vérité et la vie la parole dit que c'est Jésus donc nous avons normalement la vérité en nous nous sommes enfants de Dieu nous sommes des enfants de Dieu donc nous nous distinguons quand même de ceux qui n'ont pas cette vérité nous le croyons par la foi donc nous devons en fait regarder tout le temps à cette vérité qui est Christ à chercher la vérité à travers la parole de Dieu et surtout à témoigner par notre vie la vérité de Christ pour ramener en fait les hommes perdus pour ramener ceux qui sont en fait dans l'erreur à Christ nous devons vraiment refléter avoir ce parfum de Christ voilà ce que je voulais ajouter à ce que à ce réel c'est alors là nous crois que Jésus a passé en l'autre dimension parce que il dit mais vous ne comprenez vous ne comprenez vous ne comprenez vous ne comprenez ça il y a de la tristesse profonde parce que il faut comprendre que ces mamans-là aveuglés et il n'y a pas qu'à coûter par les quand on passe les gars d'Italia il n'y a pas qu'à coûter sur pas ça c'est grave ça grave ça grave ça veut dire que on aveuglés complètement garés même et qu'à dire ça des fois aussi ça qui est arrivé c'est que des fois nous qu'à nous tenter par la chair de l'aide nous qu'à l'effet de nous même et il cadeau comme ça que il y a accompli désir pas par il y a accompli désir pas par ça veut dire une d'ess à volonté mais comme vous même ça tout de suite là il y a tout de suite il y a là même nous comme vous presser aller dans les choses rapides du monde tout de suite nous faut que je spirituelle développe autant que je chan elle là mais ça est important que manière où les choses du monde parce que manière l'homme qui conserve et qui ou les choses c'est pas qu'on s'abonje kagadé parce que derrière ça faut donner la patience il est mon trou que aussi si on fait confiance il qu'on soit de haut et il qu'il qu'il soit et sous les milliardaires ça fait pas bon Dieu mais l'argent lui appartient et tout ça c'est vanité parce que ça 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 pas sage mais l'éternité sur le rebel kai ou le rebel bagay mais c'est le kai c'est après justement si nous mettons patience et promesse et l'union objectif nous qu'on 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 sa yon kri l'or la sa yon kri L nell pul prio ou nem espérance de tout sola pour é chéche comprenne pour fonder la parole, pour fonder la foi. Et c'est là qu'on commence à dire, Seigneur, ouvrez-jeu spirituellement, parce que je laisse ça. Je ne laisse pas ça qui est passager, parce que ça c'est pour un temps, mais je laisse ça qui est éternel. Parce qu'il vient pour avoir la vie éternelle. Et derrière la vie éternelle, il vient tout ça qu'il faut y aller. Mais à condition, il y a condition, à condition que nous suivons Chiméan, qui est la vérité, la vie a, à condition que nous suivons Jésus, en un mot. Et c'est ça. Et Jésus même te angoisse, parce qu'il dit nous, et c'est pas de lui même qui a fini. Et c'est ça, c'est un mot, qui n'a pas de sa compréhende. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça qui a créé la tristesse. Mais j'ai dit Jésus triste aujourd'hui, parce qu'il a regardé, comment il ne peut pas qu'il veut y aller pour sauver l'humanité. Et puis nous a regardé, il a regardé des petits 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 petits. Et puis il a regardé, il a regardé des petits 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 petits. Et puis là, il a regardé des petits petits petits. Sous-yé, les sectes libérés comme ça, qui a prenné l'esprit nous, intelligents, nous a voué ça, à des bagayés qui banal, à des bagayés qui n'a pas d'importance. Mais là, comment se mange parola, là, comment se retenir parola, pour chercher face, pour dire, « Baudje, ou créé, mais, t'es plus avant la fondation du monde ? » Baudje, t'es a connaître tout. T'es plus avant la fondation du monde ? Baudje, t'es a né un projet de bonheur au bas. Est-ce qu'on croit ça ? Est-ce qu'on croit ça ? Et ça, c'est là pour mettre tes foi. Et là, on commence à rentrer dans ça, et puis on commence à dire, « Seigneur, ou t'es dit ça ? » On croit que tu as confesse parola. C'est pour ça que ça est important, de dire, de dire parola, de connaître ça. Et si ou même pas ça, comprenne tout seul. Ni, ou quoi m'a dit, ni de, ou quoi m'a dit, « Baudje, éclairou, voyerou, voyer en âme. » Parce que c'est au cœur qui a gardé. Il a gardé qui a gardé. Ou quoi dit, « Seigneur, si mou permette, j'audi, y a ma katane parol ta la. Ça, c'est serviteur qui l'a, Seigneur. Mou trois serviteurs, voyant le plateau à la j'audi, y a papa. Permette qu'elle m'en connaître ce nom ta la. Permette qu'il seigneur. Parce que j'avais envie de connaître parola aussi. C'est des instruments que l'on met au papa. Nous parions. Nous sommes des instruments. Et vous, même bon Dieu, il a fait du bon instrument aussi demain matin. C'est ça, il a fait tout le monde. Alors, nous, quand ils progressent parola, je vais quitter parce qu'il y a tellement de la bagarre. Amen. Amen. Qu'est-ce que je peux dire sur ce passage ? Je voudrais parler à toutes les personnes qui ont quitté une église parce qu'il y a quelqu'un qui vous a blessé. Et ça arrive souvent. Des fois, tu es déçu de ton église parce que Nibai qui fête. Moune qui méchant, moune qui hypocrite, moune qui mauvais. Je voudrais te dire une chose. Jésus a dit, je le répète, que dans sa maison, il y a des brebis et il y a des boucs. Il y a l'ivraie et le bourgrain. Les deux sont au même endroit. Et il a dit qu'il ne va pas faire la séparation maintenant, il va la faire à la fin. Donc, ça, c'est normal trouvé dans chaque église. Moune mauvaise. Moune mauvaise, mais c'est mon entrée religieuse. Il y a aussi en forme de Dieu. Il y a la prière, il y a baptisé, il y a tout de même. Mais ce n'est pas ça. Tu vois, le problème ici, et c'est pour ça, je veux te dire, il faut que tu retournes dans une église avec la pensée maintenant qu'il y aura toujours quelques-uns. Ce n'est jamais la majorité. Réfléchis bien. Pour un petit noyau de Moune, il faut quitter la vie éternelle. Ce n'est pas normal. Il faut que tu trouves un lieu. Et sache que quel que soit le lieu, il y aura toujours un petit noyau. Il n'y a pas ensemble, mais il y a dispersé, mais que Satan a utilisé. Pourquoi il m'a dit ça ? Jésus dit à ces gens, à ces juifs, qu'il disait qu'ils ont pour père Abraham. Jésus dit, non, non, ils n'ont pas dit pour père Abraham. Jésus sait qu'ils sont juifs, qu'ils sont nés juifs sur le plan biologique, qu'ils sont circoncis. Oui. Ils ont tous les aspects extérieurs de juifs, pas l'aspect intérieur. Ils ont tout l'aspect extérieur des fils d'Abraham, mais pas intérieurement. Jésus dit, vous avez pour père le diable. Ce n'est pas le diable qui les a enfantés, mais les pensées qui les animent, ce sont les pensées de leur père. Et leur père, parce qu'eux, ils sont dans le mensonge. Eux, ils sont dans le meurtre. Ils veulent tuer Jésus. Et le diable, c'est un menteur fini. Dès le début, Jean-Marc l'a dit, sa première œuvre dans le jardin d'Éden, c'est de dire, vous ne mourrez pas. Donc, il y a un cas contre-dit par Olbundi au cas où il meurt, au cas où il touche le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, le premier acte, Satan, c'est menti, manipulé. Et puis, tu vois, et puis le deuxième acte, où Satan poussait Cahin, tué Abel. Il est meurtrier dès le commencement. Donc, il y a des gens qui sont animés par Satan dans les églises. D'accord ? Il est le prince de la puissance de l'air. Il est l'esprit qui règne dans ce monde. Il est le dieu de ce siècle, dit la Bible. Et donc, Satan règne. Parce que c'est un règne de mensonge, c'est un règne de meurtre. Satan veut la peau de l'humanité parce qu'il a perdu son salut. Parce que l'enfer lui a été préparé pour tous ses démons. Et qu'il a vu la créature de Dieu et il veut amener un maximum d'hommes avec lui en enfer. Et donc, il va pousser certains et certains vont accepter de mentir et de vivre dans le mensonge et dans la mort et de commettre des choses. Voyez un peu. Donc, ces juifs-là qui se réclamaient d'Abraham, Jésus dit non, non, l'esprit qui vous anime là, c'est l'esprit papazote et c'est le diable. Eh bien, dans les églises, vous trouverez des chrétiens qui sont dans le même esprit. Ils mentent. Ils calomnient. Ils complotent. Ils sont jaloux. Ils sont méchants. Ils sont mauvais. Il n'y a pas ni pièce restricte sur le tête. Il n'y a pas ni pièce roi mort. Ce sont des gens qui, des fois, ne saluent pas les autres. Ce sont des gens qui aiment parler sur le dos des autres. Ils aiment regrouper des gens pour pouvoir parler sur le dos d'une personne. Et ils sont chrétiens en extérieur mais à l'intérieur ils sont pourris par Satan. Et je veux te dire que la meilleure des choses ce n'est pas de les fuir mais c'est de les exposer. D'accord ? Et c'est ce que Jésus fait. Et vous voyez que Jésus ne cherche pas à se venger. Il reste dans une attitude très sobre. Donc premièrement, il y a des gens qui ne savent même pas. Ils ne savent pas même que il y a qu'il y a à agir et qu'ils pensent à Jabla. La deuxième chose que Jésus nous montre ici c'est qu'ils ont un problème avec la vérité. Ils ne veulent pas l'entendre mais ce sont des menteurs. Et je veux te dire que Satan qui règne dans ce monde, le mensonge règne aussi dans ce monde. C'est la preuve même que Satan est le père même des sociétés. Au Kagané en journée télévisée, de plus en plus de personnes ne regardent plus les journées télévisées. Et ils vont vers des médias alternatifs parce qu'ils ont perdu confiance dans les médias mainstream. Parce qu'ils savent comment on les a déjà manipulés, on les a déjà trompés. Les gens ne font plus confiance aux politiques. Les gens ne font plus confiance même aujourd'hui à la science. Avec la crise sanitaire qui a eu lieu là, mais une grande majorité des gens n'ont plus confiance pas à la science, mais aux scientifiques. Et pas à tous les scientifiques, mais à une catégorie de scientifiques. parce qu'il y a des gens qui, ouvertement, tout en connaissant la science, vont utiliser et vont mentir à la population. En fait, le mensonge règne. On sait qu'il règne dans l'industrie pharmaceutique. Si vous voyez les procès et les condamnations qui ont déjà été aux États-Unis concernant les sociétés pharmaceutiques, mais c'est immense. Ils n'ont aucun problème. Regardez le scénario dans les opioïdes. Ils n'ont aucun problème pour tuer les gens dans la population. Et il y a des gens qui sont des chefs d'entreprise, qui sont des entrepreneurs et qui n'ont aucun problème de ne pas respecter les plans des architectes et qui vont mettre d'autres matériaux et qui vont affaiblir les structures qui font que, quand il y a un tremblement de terre, en l'eau, il n'y a qu'acrasé. Les gens n'ont aucun... Dans l'industrie agroalimentaire, vous avez maintenant, vous voyez ce qui se passe maintenant en Europe et comment les agriculteurs sont remontés. On sait que Berlin est coincé là actuellement et un peu partout, en Allemagne, un peu partout en Europe, ça commence à diminuer en France. Mais les gens ont compris. Ils ont compris qu'on est prêt à leur donner de la nourriture à varier des choses avec des pesticides et toutes sortes de choses. Comment tu peux faire confiance à l'industrie agroalimentaire ? C'est yigui mensonge ! Et on vient d'apprendre maintenant que l'eau est polluée, l'eau en bouteille, une grande majorité des marques d'eau, de bouteilles sont polluées. Les gens ont menti avec l'accord des politiques. Et Jésus, lui, il dit la vérité. Et les gens qui sont dans le mensonge ne peuvent pas écouter. Et ça m'arrive à mon dernier point. Jésus dit, celui qui est de Dieu écoute mes paroles. Et vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas parce que une personne écoute la parole de Dieu qu'il est de Dieu. Mais c'est parce qu'il est de Dieu qu'il écoute la parole. C'est-à-dire que si tu n'as pas le Saint-Esprit, si Dieu ne t'a pas accordé le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Tout à l'heure, nous avons fait en prière pour que le Saint-Esprit habite en toi. Il faut devenir d'abord enfant de Dieu pour recevoir la révélation de la parole de Dieu. Auquel cas, sinon, on ne peut pas comprendre. Donc, quand tu vois des gens qui ne peuvent pas ouvrir la Bible, qui ne peuvent pas écouter un message, c'est parce que quelque part, il n'y a pas enfant de Dieu. Mes amis, Dieu a élu des enfants. La Bible dit qu'il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Le livre d'Éphésiens, chapitre 1er. Donc, tu vois, en fait, c'est ça qui vient là. Il faut qu'on d'abord enfant de Dieu pour comprendre l'engage par le bon-tier. Et plus tu lis la parole de Dieu et plus Dieu te sanctifie, il peut te purifier. Puisque la Bible dit, Jésus a dit à ses disciples, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Alors, on va rapidement lire le passage suivant. Verset 48 de Jean, chapitre 6. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain, maman, et que tu es un démon? Jésus réplique, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous moutragez. Juste ça. Jean-Marc. Eh oui. Alors, nous trouvons que c'est vraiment fort, ces paroles, parce que c'est pour nous, vous avez un tiré déjà à nous en tant qu'enfants de Dieu. Si des hommes ont traité Jésus de démon, à plus forte raison, nous, qui sommes des hommes, hein? À quoi vaut-nous on va traiter? Mais nous, nous avons compris que nous ne pouvons pas être à l'abri de tel mépris. C'est pour cela qu'il faut que, en tant qu'enfants de Dieu, que nous regardons à Jésus et que nous nous attendons à être critiqués, à être outragés par des paroles méchantes. Mais Jésus, il a toujours, il a répondu cette parole, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, hein? J'honore mon Père et vous m'outragez. Donc, ce que nous avons à faire, c'est d'honorer Dieu, d'obéir à Dieu et de porter vraiment un beau témoignage, hein? À travers ce que nous avons reçu, cette parole qui est la vérité. En tout cas, moi, je courage chacun d'entre nous, d'entre vous qui entendez cette parole, comme a dit le verset précédent qui dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Donc, toi qui as écouté cette parole en ce matin, si vraiment tu crois que Dieu peut changer ta vie, écoute cette parole et donne à Jésus ta vie afin que tu reçois véritablement cette vérité qui est la parole de Dieu et que tu sois sauvé. Voilà. Alléluia. Joseph, qu'est-ce que tu vois dans ça là? Parce que elle a venu chaud là. Ah, mais elle a chaud. Elle a chaud parce que c'est normal d'agiré. C'est normal d'agiré même. Comme il n'y a pas de comprendre la parole là, comme il n'y a pas de coûter la parole là, il n'y a pas de coûter la parole là parce que il n'y a pas de discernement. Il n'y a pas d'un en aveuglement. Satan a aveugle yo. Et Jésus même ki la vérité, yo gade non la y a de mon. Qu'est-ce que Satan a disposé de chercher ces non ta la. Il a disposé de penser yo à garder ta qui devant la. San démon la. là. Romain de Satan m'a dit Satan m'a dit vrai. Alors ça bagaye aussi pour chercher le discernement de l'esprit. Ça c'est très important. Seigneur vous voyez spirituellement éliminez ce à fait moi compren par vous à fait moi chercher à savoir qui m'a ouvré nous à la croix qui t'a qui sauve nous t'a qui vini pou ba nous la vie t'a la. Là c'est riche ta la pour nous faire. Et là nous commençons à faire riche ta la ça veut dire que nous disposer nous disposer pensez nous à en l'autre soust. A soust la vie a. Parce que si nous était dans même bagaye ta la nous kan tann par l'on fuy nous kan courir par la parce que n'yem bay ka jene nou. Mais sa ki ka jene nou c'est Satan ki ka perse kite nou ki a foun kompren. C'est mènyen kon y 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 san sam sam y y y y Yos a ka pointe yon du doa, mais à deux bagay ta la, est-ce nous ka comprenne, depuis qu'on m'a dit yon, au début yon, tristesse la qui n'y a j'ai dit. Tristesse la qui n'y a j'ai dit, basse bouc ta la qui ka dit, yon sa samaritè, basse bouc ta la qui ka dit, yon sa yon sa démon. Et yon vini pou ba yon la vie. Yon su le chemin la vérité, la vie maman, yon vini ba yot la vie, yon vini de yot sa m'antan di père, yon sa m'antan di mwen, yon sa m'antan di papa mwen. Yon d'yon sa n'y a ti povebri kado rosa, ke yo kondet sa ki maman, mo mo pa kondet sa ki papa ou. Me, fokou sav ke, kon vopastete gade d'aléan di père biologik la, me ta ki vreman pèr ou la, ta ki vreman kriyateur la, ta ki vreman kriyo la, tepi avou la fondation de la, c'est li ki vreman papa ou. Passe k yon vini pou ba yon la bonheur, yon vini pou ba yon la vie, yon vini pou konsole ou. Mem si ou ou o joti, me ou sa vke ni, me ou sa vke ni, mem si ou pakou net papa ou biologiku, me ou sa vke ni ta la kriyateur la, c'est li ki vreman papa ou. C'est li ki vreman papa ou. Et sa papa biologiku kwe fè bau, ou kwenye ou sa tup di sa, papa le pèr i ténel kwe fè bau. Et papa biologiku pou ou kwe sa fè sa, boudje kwe fè bau fè mwen, semwen. Donc selba i makadu jodi ya. Nouni pou chéché, emme pa patala. Puisque en début texte là, il dit gonsa, et, 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 jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Donc, yuk a formé en même corps. C'est en même l'esprit qu'il a. Dieu, le père, le fils et le Saint-Esprit. C'est en même Trinité qu'il a. C'est ça la Trinité. C'est trois mountas là. Yuk a formé en même corps. Et yuk a marché ensemble. Donc, ça qui veut dire que, si ou emme Jési, ou emme Bodye. Si ou emme Bodye, ou emme le Saint-Esprit. Ah, sachou, sachou. Voilà. Et, faut qu'on dézire ta la entière di chèche entrer en communion et pis Jési. Faut qu'on dézire ta la di entrer en communion et pis Bodye. Faut qu'on dézire ta la entière di entrer en communion et pis le Saint-Esprit. Afin que ou écleri. Afin que l'Esprit d'également pa prend place en la vie. C'est ça, m'a dit, ou bon ma tête ta la. Afin que vraiment, ou c'est un homme, ou c'est un femme qui est heureux à sous la tête ta la. Parce que à sous la tête ta la, pas n'y a rien qui bon. Nous ka garder tout ça, nous ka vivre là. Tout moun n'a ka maléré ka richèche le bonheur. Tout moun n'a ka chèche mais nous ka chèche il mal. Le bonheur se trouve en Jésus Christ. Le bonheur se trouve en l'éternel le Dieu désarmé. Le bonheur se trouve avec le Saint-Esprit. Animé par l'Esprit de Dieu. Le ou animé par l'Esprit de Dieu. Eh bien, m'a fait ou comprendre. Pani a y a d'autres qui peuvent compter par. Parce que ou dans toute la vérité, ou dans toute la vérité, et a y a dit extérieur, il n'y a pas fini troubler la vie. Satan ne peut pas venir voyer des fous, des vrais vieux bagaïs, lancer des vieux flèches qui peuvent déraciner ou qui peuvent empêcher ou perdre la foi. si... Si... Il n'y a pas... Il n'y a pas fini... 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 le diab, c'est-à-dire que c'est des démons. Et il y a même qui a dit Jésus, il y a un démon. C'est fort quand même. Et fait, des fois, vous avez trouvé le monde même qui a critiqué où il y a un café sorcier. Vous êtes en chrétien. Mais parce qu'on travaille et puis l'esprit bondé. Il y a dit, il y a des affaires. 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 Tout ça parce qu'on prie, il y a des affaires. Il y a des maladies qui sont dues à une présence démoniaque. Il suffit de les déplacer pour que la personne ait un mieux. Mais, en revanche, en échange, il y a un autre type de démon encore plus fort de la vie. Mais on ne peut pas qu'il y ait tout de suite. C'est la peau qui est sentie. Bien, parce que ça n'a pas fait un point. L'on va voir, vous allez voir en gardes affaires, vous allez acheter en démon. Je vais vous dire pour vous comprendre. Tout le monde vous allez voir en sorcier, en gardes affaires, en voyant, en moune qui a tiré carte. Vous allez voir l'argent et vous allez voir en démon. Donc, sans ça, vous allez acheter en démon. C'est ça qu'on fait. Donc, fais attention. Alors, mon théâtre dit, j'en ai pas gagné. Jésus dit, je n'ai point de démon. D'ailleurs, il a dit qu'il n'a rien, je n'ai rien de lui, en parlant de Satan. Bien. Mais il honore son père. Écoutez-moi bien. Nous, pour beaucoup d'entre nous, en Martinique, nous sommes issus d'une civilisation africaine. Et dans le milieu africain, c'est l'animisme. C'est le culte des ancêtres. C'est l'adoration. C'est voir des esprits dans tout. D'accord ? Dans toutes les tribus, ils voient des esprits dans des arbres, dans la rivière, dans le soleil, dans toutes sortes de choses. On appelle ça l'animisme. Voir des divinités dans tout. Et il pense aussi que quand quelqu'un meurt, il vient rejoindre les ancêtres. Mais les ancêtres sont au-dessus du village. Et ils participent à la vie du village. Toutes personnes qui l'ont en culte, en retour, ils ont des bienfaits. Mais tous ceux qui font du mal au village ont un problème avec l'esprit des ancêtres. Donc ça, c'est la pensée africaine. Et malheureusement, c'est une déformation. Et c'est... Effectivement, ce sont des gens qui travaillent avec des esprits sans le savoir. Je sais qu'en Martinique, dans certains Antilles, dans certains lieux, des gens veulent retourner aux valeurs traditionnelles. Vous vous trompez, les amis. Vous vous trompez. Et un jour, il me faudra une émission pour vous expliquer pourquoi, dans l'histoire africaine, il y a déjà des points de contact avec la Bible. Ce n'est pas la Bible qui s'est inspirée des choses qu'il y avait en Afrique. Un jour, je vous montrerai que les premiers hommes étaient africains. Et que les premiers hommes avaient un problème avec un contact avec Dieu et que les... Avoir... Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, mais on a parlé d'Abraham. Il faudra un jour qu'on sache qu'on restaure la vérité sur la couleur de peau d'Abraham. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, il y a un problème avec nos traditions africaines. Et donc, l'Européen est arrivé avec sa culture, avec sa civilisation, avec sa religion, avec son Jésus. Malheureusement, ce qu'on a appelé le siècle des grandes découvertes, le siècle des lumières, le siècle de la philosophie, c'est un siècle où on a découvert les nouveaux continents. Et on a apporté l'Évangile à tous ces peuples animistes qu'il y avait sur toute la surface de la Terre. Et on a amené une religion chrétienne avec les armes. Et on a tué des gens. On a décimé la population indienne en Amérique du Nord. On a décimé les populations indiennes et afro-caribéennes, caribéennes plutôt, dans la région d'Amérique latine. Tous les gens qui étaient en Australie, quant à l'Afrique, on a tué au nom de la religion chrétienne. Mes amis, c'est ce dont je parle. Les gens qui tuent ne sont pas enfants de Dieu. Les religions qui permettent de tuer ne sont pas conduites par Dieu. D'accord ? Et c'est ça que Jésus dit. Vous voyez, de façon de masse, ces gens ont apporté, ils ont tué, ils ont manifesté de la méchanceté, du racisme. Et ils ont parlé de Jésus. Ce ne sont pas des vrais chrétiens. et c'est pour ça que malheureusement, beaucoup d'Africains refusent de croire en Jésus à cause de ce passé. Mais ce n'est pas, ils ont parlé de Jésus, mais ils n'étaient pas les enfants de Dieu. Ce sont les gens qui ont fait ça, c'était des enfants du diable. Il n'y a aucune excuse pour être meurtrier et se dire enfant de Dieu. Ce n'est pas vrai. Quels sont pas ça, les enfants de Dieu ? Jésus dit, ce sont ces gens-là qui ont des démons, qui ont pour perdre le diable, les vrais enfants de Dieu. Et je le redis, les vrais enfants de Dieu aussi dans les églises, ce sont des personnes qui manifestent le caractère de Jésus, qui sont animées de la pensée de Jésus, qui sont animées du fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi, toutes ces belles valeurs qu'on a de justice, de vérité, de sainteté. Mes amis, ce sont uniquement ces personnes-là qui sont des vrais enfants de Dieu. Mais tous ceux qui se comportent à l'opposé de ça, ils peuvent dire qu'ils prient, ils peuvent faire des neuvaines, ils peuvent faire des jeûnes et prières, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Tu peux être baptisé par immersion, par leur langue, faire des miracles, tout ce que tu veux prophétiser. Tu n'es pas enfant de Dieu si tu veux détruire ton frère. Jésus dit que si vous faites ça à l'un de ses petits, c'est à moi-même que vous le faites. L'amour de Dieu est le centre de la vie chrétienne. Et Dieu dit comment peut-il dire que tu m'aimes alors que moi que tu ne vois pas, alors que tu fais du mal à celui que tu vois, à ton frère que tu vois. Tu es un hypocrite. Les vrais chrétiens ne font pas de mal, ils font du bien. ils aiment les gens. Et vous savez quoi ? Ils sont même obligés, les vrais chrétiens, ils prient pour ceux qui leur font du mal. Ils prient pour ceux qui les outragent. Ils prient pour eux, ils demandent à Dieu de les éclairer, de les bénir, mais ils ne rentrent pas coup pour coup, dent pour dent, oeil pour oeil. Ils ne font pas ça. Les vrais chrétiens ne font pas ça. Ce sont que les faux. Amen. Donc moi, ça parle à tes petits bonnes rètes, bon matin. Mais il faut qu'on arrête ces bêtises-là. Les gens qui vont dans les églises et qui se comportent n'importe comment, vous faites la honte de l'évangile. Et à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé tous les jours. Il faut se repentir. Il faut se repentir et laisser l'amour de Dieu nous envahir. Alléluia. Personne n'est parfait. Mais quand on a fait du mal, on demande pardon à Dieu et on demande pardon aux personnes qui nous ont fait du mal autant que possible. Alléluia. À qui on a fait du mal. Alors, je vais vous inviter à faire une prière avec moi parce que l'heure est arrivée. Je vais vous demander à tous les vrais chrétiens, tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus, de poser la main sur le cœur. On sera unis par ce geste symbolique. Et je voudrais vous inviter à répéter avec moi cette prière. Père Céleste, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Je te demande sincèrement pardon pour tout le mal et tous les péchés que j'ai commis durant mon existence. Je reconnais que je suis pécheur, que j'ai besoin de ton pardon. et je sais qu'un jour tu jugeras tous les hommes qui ont vécu sur terre. Seigneur, je veux être sauvé de toute condamnation. Je ne veux pas aller en enfer. je crois je crois Père que tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ mourir à la croix à cause de mes péchés. Il a pris la responsabilité de mes fautes et il a payé le prix de mes péchés. Mais le troisième jour tu l'as ressuscité des morts et tu l'as déclaré Seigneur des seigneurs et roi des rois alors Jésus je te donne mon cœur je te donne ma vie je te donne mon âme Seigneur Jésus Seigneur Jésus Sois le maître de ma vie Oui Sois le Seigneur de mon âme Viens habiter en moi par ton Saint-Esprit Efface tous mes péchés et que ton Saint-Esprit vienne habiter en moi pour me conduire dans toute la vérité Père j'ai prié ce matin au nom de Jésus-Christ ton Fils Amen 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 José il nous reste encore juste une minute est-ce que tu peux prier pour la persévérance de ces personnes et que les seigneurs leur permettent de trouver un lieu pour se réunir Alléluia Seigneur Père tu es celui qui connait toutes choses Seigneur tu connais le cœur de chacun c'est toi qui dispose alors Papa en ce matin Seigneur Père éternel que tu puisses diriger ton peuple que tu puisses les guider Seigneur là où Seigneur il doit être Seigneur Père afin qu'il soit éclairé là où il puisse recevoir la nourriture Seigneur de ta parole Papa afin qu'il soit sauvé Seigneur Père éternel parce que tu es venu c'est pour ça que là que tu envoies ton fils Jésus Seigneur Père afin que le monde soit sauvé Papa alors ce matin voilà nous prier Seigneur Père éternel donne-les aussi Seigneur que tu puisses encore visiter chacun Seigneur Père éternel que tu puisses les guider Seigneur que tu puisses te révéler à eux Seigneur de leur sommeil Seigneur que tu puisses encore te révéler à eux Seigneur là où ils sont Seigneur Père éternel Oh Seigneur Père éternel que tu puisses encore éclairer les yeux de leur cœur Papa illuminer afin que Seigneur puisse être vraiment Seigneur de ta volonté Seigneur Père alors on se remercie Seigneur Père éternel de bénir chacun de tes enfants et de les diriger Seigneur là où tu voudras qu'ils soient à la bonne place pour ta gloire c'est dans le nom de Jésus que je te prie pour ta seule gloire Amen Amen et Amen 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 Les amis que la grâce de Dieu soit sur vous je vais chacun dire au revoir rapidement mais que Dieu vous bénisse et puis n'oubliez pas demain demain à 10h15 on a un collègue qui passe et soyez fidèles à cette émission Dieu va vous faire grandir à une vitesse grand V que Dieu soit béni alors Jean-Marc si vous voulez leur dire rapidement au revoir allez au revoir et à très bientôt cher ami et que la grâce de Dieu soit sur vos vies à bientôt à très bientôt cher ami téléspectateur soyez bénis dans le nom de Jésus Alléluia Amen Quelle que soit ta prison quelle que soit ta douleur quelle que soit ta situation Dieu sera l'alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMD Télévisions Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada